Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va voir une petite technique pour rendre accessible cette fameuse attestation Covid-19 La Covid-19 qui nous fait tant suer et pourtant il va falloir avoir son attestation sur soi Je vous ai donc installé mon iPhone, mon iPhone est connecté à mon clavier et ma souris On a donc un poste de travail prêt à vous montrer Comment manipuler, comment créer son attestation en toute autonomie C'est parti, on y va pour la création de notre attestation Dans un premier temps, nous allons voir comment aller télécharger cette attestation vierge Et comment ensuite la créer Et ceci en toute accessibilité, bien sûr, via le VoiceOver sur un iPhone On va donc utiliser l'application Raccourci Et on va faire un petit tuto Bon, on continue, on arrête de rigoler, c'est pas des bêtises, l'attestation c'est sérieux Donc, on va descendre Ce vendredi 30 octobre marquant le début du second confinement En France, c'est donc le retour des attestations de déplacement Nous vous proposons un petit tutoriel pour apprendre à générer des attestations en quelques secondes Grâce à l'application Raccourci d'Apple Comme souvent sur iPhone Soft Voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui viennent garnir la section Alors cette astuce, vous pouvez donc la trouver sur iPhone Soft Un super site qui parle d'Apple, qui parle des nouvelles technologies Apple, c'est top, n'hésitez pas à aller voir iPhone facile iPhone facile Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices Mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous Rapidité et confidentialité avec ce raccourci Cette méthode vous permettra de générer une attestation très rapidement Sans avoir à remplir les 9 champs du site officiel à chaque fois Pour ce faire, nous vous proposons simplement Un raccourci Créé par nos soins En utilisant l'outil de Génération d'attestation de l'UQO Voilà donc grâce à ce raccourci, vous allez pouvoir Une fois que vous l'aurez rempli Instantanément afficher à l'heure près votre sortie Vous allez pouvoir donc afficher sur votre smartphone Sur votre iPhone Le code QR Que les autorités ont besoin de voir sur vous C'est pratique, ça va être complètement accessible Et j'espère que cette vidéo vous servira Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà cette technique Si vous l'utilisez différemment Tout se passe sur votre iPhone, bien sûr Attention, nous allons voir ensemble aussi dans cette vidéo Lorsqu'on télécharge Lorsqu'on veut installer un raccourci venant d'Internet Venant de Safari Il se peut que votre iPhone vous refuse cette installation Pourquoi ? Parce que avant de faire une installation d'un raccourci venant d'ailleurs Apple bloque ce qui est normal Puisque c'est la sécurité avant tout Et bien il faudra activer les raccourcis non fiables Et pour activer les raccourcis non fiables Il faut absolument que vous ayez créé un raccourci complètement bidon Vous allez dans raccourcis Vous faites créer un raccourci quelconque On s'en fout Vous faites un raccourci n'importe lequel Du moment où vous avez créé un raccourci Une fois ceci fait Vous allez pouvoir vous rendre dans la section réglages Raccourcis Et vous allez pouvoir activer les raccourcis non fiables On va voir ça tout de suite après dans la vidéo On est là ensemble On va essayer de faire le nécessaire les amis C'est parti on continue Tutoriel pour générer une attestation rapidement Pour pouvoir profiter de ce raccourci Voici comment procéder Si vous n'avez jamais utilisé l'application raccourci Il vous faudra dans un premier temps La télécharger puis activer l'option Autoriser les raccourcis non fiables dans réglages supérieurs à raccourcis Depuis votre iPhone Téléchargez notre raccourci lien Donc depuis votre iPhone Il faudra télécharger ce raccourci Ce lien je vous l'aurai mis dans la description Directement Je l'aurai copié collé dans la description Le raccourci vous l'aurez aussi dans la description N'ayez aucune crainte Vous aurez tout dans la description PS Pour que le lien fonctionne Il est parfois nécessaire de passer par Safari Pour cela cliquez sur le lien Puis appuyez sur l'icône Safari en bas à droite Comme ci-dessous Lorsque ce dernier s'affiche dans raccourci Descendez tout en bas Pour appuyer sur le bouton rouge Ajouter un raccourci non fiable Cette indication s'affiche Car Apple n'examine pas les raccourcis en dehors De ceux proposés dans l'application Voilà donc c'est une grosse sécurité d'Apple C'est pour ça il faudra quand vous allez télécharger ce raccourci Balayer tout en bas Vous allez voir dans la vidéo Dans le reste de la vidéo Comment installer ce raccourci L'application vous demandera alors de configurer le raccourci Pour ce faire Il vous suffit d'indiquer vos informations dans la colonne de droite du tableau PS Le raccourci n'aime pas trop les accents Vous voilà prévenu Alors attention Si vous avez des prénoms Des noms avec des accents Le raccourci n'acceptera pas ces accents On va donc télécharger le raccourci C'est parti Avertissement Impossible d'ouvrir ce raccourci Car vos réglages de sécurité raccourcis n'autorisent pas les raccourcis non fiables Voilà ce qui se passe lorsque vous n'avez pas activé les raccourcis non fiables Pour cela Il faut donc Ok Ok Bouton Valider sur Ok Réglage Se diriger sur Réglage Réglage Bouton Une fois dans Réglage Vous vous dirigez sur Raccourci Raccourci Bouton Une fois sur Raccourci Vous rentrez à l'intérieur Synchronisation iCloud Sécurité relative au partage En tête Sécurité relative au partage Autoriser les raccourcis non fiables Désactiver Autoriser les raccourcis non fiables Désactiver On va activer Autoriser les raccourcis non fiables Avertissement Autoriser les raccourcis non fiables Bien sûr que oui Apple n'examine pas les raccourcis qui se trouvent en dehors de la galerie L'exécution de raccourcis provenant de sources non vérifiées Peut mettre vos données personnelles en danger Autoriser Bouton Code 0 sur 6 valeurs saisies Autoriser On vous demande votre code d'iPhone lorsque vous en avez mis un Normal Je vais le taper tout de suite Maintenant on peut retourner sur la page Retélécharger le raccourci C'est parti Réglage On y va Une fois que vous avez téléchargé le raccourci Vous avez cette fenêtre Cette fenêtre Vous allez la balayer avec trois doigts du bas vers le haut Jusqu'en bas du raccourci Page 3 sur 7 Page 7 sur 7 Donc Vous descendez jusqu'à la page 7 Et tout en bas de cette page existe un bouton qui porte le nom de Ajouter un raccourci non fiable Bouton Ajouter un raccourci non fiable Je vous le mets ici en très gros sur votre écran On le valide Configurer ce raccourci En tête Une fois que vous l'avez validé Vous avez une deuxième fenêtre Configurer ce raccourci C'est là où ça devient intéressant les amis On va l'écouter Merci de bien vouloir compléter avec vos informations Symbole d'avertissement Compléter la colonne de droite du tableau Et ne pas utiliser d'accent Symbole d'avertissement Réorganiser Bouton Donc vous l'avez compris Si vous avez un prénom et un nom Ou une adresse avec un accent Préférez mettre un E Dans tous les cas Éviter les accents Vous avez dans un premier temps Ce bouton On part tout de suite à droite On a une fois prénom Mais ce n'est pas à cet endroit Qu'il va falloir écrire Il va falloir écrire Encore une fois à droite Donc on a prénom On tape deux fois Et ici on va marquer notre prénom Alors comme d'habitude Si vous voulez lancer la reconnaissance vocale Une fois que vous avez activé la zone d'édition Double tap avec deux doigts Et on redouble tap avec deux doigts Lorsqu'on a terminé On a bien notre case prénom Qui se trouve à droite Qui porte le nom Christophe On part à droite Réorganiser Bout Non Chant de texte On a le premier nom Mais il faut partir encore une fois à droite Non Chant de texte Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier On valide Point d'insertion à la fin La zone Il faut toujours effacer en fait J'ai effacé prénom Maintenant je vais effacer le mot nom Terminé Supprimé M Terminé Supprimé O Supprimé N majuscule Alors je vais mettre un nom par exemple Durand Insertion de Durand Gigi Arroblie Donc à chaque fois il faut que vous puissiez retrouver La zone où vous avez marqué votre nom Gigi Arroblie Donc là c'est simple Vous faites glisser votre doigt côté droit de votre iPhone Ou vous repartez du haut de votre iPhone Gigi Réorganisé Christophe Réorganisé Non Chant de Réorganisé Naissance Chant de texte Modification en cours Durand Réorganisé Naissance Chant de texte Donc on a naissance Gigi Baroblique Même Baroblique A Chant de texte Ici il ne faut pas vous tromper Il faut bien taper Jours Mois Années Séparées D'une barre oblique C'est important Baroblique 30 Z1 Baroblique Baroblique Z1 9 8 5 J'ai tapé Ma date de naissance Attention Jour Baroblique Mois Baroblique Année Ok C'est parti On continue Réorganisé Lieu Chant de texte Point d'insertion A la fin Lieu de naissance E C L L I A L L L L L Majuscule J'ai supprimé Le mot Lieu de naissance Et là je vais marquer Par exemple Pari Je continue à droite Chaque fois vous avez bien compris on valide avec un double tab dans la bonne zone d'édition Je supprime le mot Adresse On va marquer 10 10 10 10 10 10 Desjardins Desjardins Réorganisé Ville Chant de texte Point d'insertion E E V Majuscule V Majuscule A E S Paris Réorganisé Code de postale Code de postale Chant de texte Point d'insertion A E C Majuscule Code postale On va marquer 93 170 70 C'est bagnole Et une fois que vous avez tapé l'intégralité de vos renseignements, on arrive sur le bouton ok que l'on valide Une fois que vous avez fait ceci, vous avez terminé, vous êtes des champions des attestations Covid-19 On ferme tout On se dirige sur l'application Raccourci On l'ouvre Et le premier raccourci complètement en haut à gauche s'appelle Attestation Covid-19, 21 actions Attestation Covid-19 Attestation Covid-19, 21 actions Je valide mon raccourci Attestation Covid-19, en tête Une zone de liste déroulante s'est ouverte Et maintenant vous allez choisir la raison pour laquelle vous êtes en train de sortir Quel est votre motif ? Le motif plus exactement Travail enseignant à la peau claire Travail Achat panier d'achat Achat Santé hôpital Centre Famille famille avec un père Une fille et un fils Famille Handicap homme dans un fauteuil roulant manuel Handicap Ils ont pensé à tout, franchement c'est génial Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette attestation complètement accessible C'est balèze Sport et animaux hommes faisant du vélo Tête de chien Sport tiré du bas animaux Convocation juge hommes Convocation Enfant bébé Enfant Alors par exemple si on prend Sport et animaux hommes faisant du vélo Sport et animaux hommes faisant du vélo Attention, une exception, écoutez ce qui se passe En haut de l'application apparaît un petit message Cette attestation ne sera valable qu'une heure à partir de 17, 22 Donc tout va se mettre en place automatiquement Tout va être signé automatiquement, c'est vraiment le top Annulé Ok Bouton On fait ok Adresse Non, votre adresse, tout ce qu'il faut pour l'attestation On écoute ensemble En application des Attestation de déplacement dérogatoire Attestation de déplacement dérogatoire En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Je sous-signé Madame Christophe Durand Né Le 30 01 1985 A Lille Demeurant 10 rue Desjardins 33 000 Bordeaux Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant Cocher la case Autoriser en application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 Dans le cadre de l'état des carrés blancs urgences sanitaires Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle 1 Établissement d'enseignement ou de formation Déplacement professionnel 2 Carrés blancs pouvant être différés Faire Bordeaux Le 02-11-2020 17 23 Datez lors de début de sortie à mentionner obligatoirement Signature Fin de X Vous avez donc le code QR qui apparaît spécialement prévu pour les services qui doivent vous Contrôler Page 1 sur 2 C'est terminé Vous trouverez donc tous les renseignements dans la description Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hitech J'espère que cette vidéo vous aura plu Montrez-moi ça dans la barre des likes C'est important Abonnez-vous à la chaîne Partagez avec vos amis Et je vous dis à très vite Prenez soin de vous Faites attention Et à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hitech Les amis Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz